mesdames et messieurs bonjour c'est votre frère éloge et qui si comme je vous l'ai dit depuis hier aujourd'hui nous allons continuer à réclamer nos bénédictions volées lorsque je parle des bénédictions volées je parle des choses qui nous sont destinées et qui ont été détournés par des forces occultes enfermés possédés par d'autres personnes je parle de place échangé par les forces occultes ou par des gens très rusés ayant des connaissances mystiques on appelle la science occulte et qui savent comment voler les chances voler les clés voler les étoiles de quelqu'un dans un enseignement j'ai dit que tout ce que dieu a créé à un esprit et les sorciers semblent avoir découvert le secret derrière ce mystère et savent comment convoquer l'esprit du mariage l'esprit de la faveur l'esprit des grâces et toutes les chances qui sont dans la vie d'une personne voici la raison pour laquelle la vie déclare que samson était fort parce qu'il avait reçu un esprit de dieu voici aussi pourquoi la bible atteste que daniel était sage parce qu'il avait reçu un esprit supérieur mais mais tout ce que dieu a créé sur terre à un esprit voici comment les gens ayant des connaissances mystiques et satanique savent comment convoquer l'esprit qui est dans la vie de quelqu'un et ordonner à cet esprit de le quitter et de venir dans leur vie du coup si vous aviez reçu par exemple l'esprit de l'intelligence et que un sorcier voulait vous voler il avait tout simplement qu'à vous piéger en vous donnant un faux cadeau et à partir de ce faux cadeau il ordonne à l'esprit qui est dans la vie de la personne de la quitter et de venir dans sa vie alors il va aller dans le monde mystique et faire des incantations en disant que par sa nourriture que vous avez mangé par son cadeau que vous avez pris par sa chose que vous avez reçu ou bien par l'acte que vous avez posé lui il a le droit de parler à l'esprit et de commander à cet esprit de vous quitter et de venir dans sa vie c'est ainsi que les forces des ténèbres les sorciers les mystiques font pour voler la chance des gens je suis dans l'obligation de vous l'expliquer parce que quand on dit aux gens oui les sorciers sont capables de voler le mariage voler la chance voler les bénédictions les gens s'étonnent et disent mais comment un sorcier peut-il voler la chance mais c'est tout simplement parce que ces choses que nous avons reçues ont des esprits la grâce à un esprit voici pourquoi lorsque marie demandait à gabriel l'ange pour avoir plus de détails concernant la révélation qui venait de lui être donnée comment pourrais-je tomber enceinte si moi je n'ai jamais connu d'homme et l'ange lui a dit l'esprit du seigneur viendra sur toi c'est pour ça l'enfant qui naîtra sera appelé le fils de dieu donc vous comprenez que c'est l'esprit qui vivifie selon la bible c'est l'esprit qui donne vie à tous c'est l'esprit qui permet à tous de se matérialiser ainsi l'ennemi le sachant peut convoquer l'esprit des mariages qui est dans ta vie et d'enfermer cet esprit en te volant alors beaucoup de gens prient et se promènent pour demander le mariage pour se promènent pour demander le travail et moi j'ai toujours dit ce n'est pas comme ça on prie pour réclamer certaines choses il est bien vrai que nous pouvons prier pour demander certaines choses réclamer certaines choses mais bien aimé il y a encore des stratégies des prières qui permettent encore à une personne de vite atteindre son but et de réussir sa prière et son combat spirituel sans pour autant passer des années à souffrir c'est l'esprit qui vivifie et quand un sorcier veut voler à un enfant de dieu quelque chose qui lui appartient il va tout simplement il convoque l'esprit que cet enfant de dieu a reçu si l'enfant de dieu a reçu la sagesse l'intelligence et autres il ya toujours un esprit qui est derrière qui vient de dieu pour habiter cette personne pour lui donner la sagesse voici pourquoi la bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité comme nous pouvons le vérifier dans le livre de 2 timothée 1 versé 6 à 8 il est écrit ceci c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de dieu que tu as reçu par l'imposition des mains car ce n'est pas un esprit de timidité que dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de dieu bien aimé ce livre de 2 timothée chapitre 1 versé 6 à 8 nous révèle un grand secret c'est un livre qui parle de la prière d'activation des bénédictions regardez ce que la bible nous dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de dieu que tu as reçu par l'imposition des mains un enfant de dieu a la capacité de s'imposer les mains ou de se faire imposer les mains pour ordonner l'activation de ses bénédictions la bible dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de dieu que tu as reçu par l'imposition des mains donc nous pouvons aussi recevoir des dons nous pouvons aussi les ranimer nous pouvons aussi prier pour l'activation de certaines choses il y a des cas où l'ennemi vole les bénédictions qui sont dans la vie d'un enfant de dieu mais il y a aussi des cas où il étouffe et j'ai toujours enseigné à mes enfants spirituels à prier pour activer leurs dons à prier pour réveiller leurs dons à prier pour ressusciter tout ce qui l'ennemi a tué en eux vous voyez que beaucoup de gens ont été spirituellement volés ou étouffés spirituellement mais ne savent pas comment faire pour avancer c'est pourquoi en ce jour 12 du rendez vous avec le destin j'aimerais que vous prier pour l'activation de vos bénédictions bien mais ces deux choses que je suis en train de vous enseigner depuis le jour 11 et le jour 12 sont des choses qui peuvent changer la vie des enfants de dieu imaginez un enfant de dieu qui a été volé toute sa vie prier pour récupérer toutes ses bénédictions imaginez un autre aussi dont les dons l'intelligence la sagesse des choses qu'il a reçu ont été tout simplement et tout fait et tout fait comme la bible nous le dit bien aimé prier pour ressusciter pour réactiver pour restaurer pour rétablir ce que dieu a mis en lui vous comprenez que ces deux individus seront tellement béni restauré rétabli et élevé que personne ne croirait ce qui se passe dans leur vie malheureusement beaucoup n'ont pas encore reçu ce genre d'enseignement pour savoir vraiment la prière consiste à quoi bien mais la prière ne consiste pas seulement à parler dans le vide certainement prier c'est parler à dieu prier c'est adresser sa requête à dieu que ce soit par la pensée ou par la voix parce qu'on peut vraiment désirer et déclarer que par les pensées la prière consiste à bien cibler le problème du coup si quelqu'un a été vidé volé et même dépouillé de ses biens et qu'il est en train de prier pour d'autres choses vous allez voir que même si cette personne prie pendant 20 ans rien ne se passera pourquoi j'ai décidé de créer le rendez-vous avec le destin pour aider les enfants de dieu a bien orienté la prière bien aimé la prière doit être vraiment bien ciblée c'est pour ça j'ai dit aux enfants de dieu je préfère vous apprendre à prier je préfère vous former je préfère vous donner de l'intelligence je préfère vous donner à connaissance et si lorsque vous avez un problème vous pouvez aller au devant de dieu et dire à dieu aujourd'hui je viens pour la restauration aujourd'hui je viens pour que tu provoques une connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs parce que seigneur je me suis rendu compte que j'ai trop de gens autour de moi mais parmi ces gens là je ne vois pas les gens que tu as appelé pour m'aider à accomplir ma destinée alors que tu as dit en Isaïe 46 que tu enverrais des gens pour m'aider à accomplir mes destinées que la prière doit être bien ciblée une personne qui a été spirituellement tuée doit prier pour la résurrection de ses bénédictions voici pourquoi il est écrit en Ézéchiel 36 verset 27 je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez en sorte que vous suiviez mais les ordonnances et que vous observez et pratiquer mes lois mais mais la bible dit que dieu doit mettre d'abord son esprit en nous et nous vivrons pour suivre ses ordonnances vous comprenez maintenant qu'une personne qui n'est pas vraiment habité de l'esprit de dieu ne peut pas suivre les ordonnances de dieu une personne qui n'est pas animé par le saint esprit peut-être une chrétienne charnel mais ne suivra pas les ordonnances du saint esprit bien aimé la bible déclare que la crainte de l'éternel c'est la marque du saint esprit vous pouvez voir maintenant pourquoi certaines personnes font des choses qu'elle n'arrive pas à abandonner certaines personnes font des choses qu'elle n'arrive pas à quitter tout simplement parce que il n'y a que l'esprit de dieu qui peut convaincre quelqu'un de ce qu'il est en train de faire s'il est en train de mal agir l'esprit lui dira ce que tu es en train de faire n'est pas bon ou ce que tu viens de faire n'est pas bon ce que tu viens de dire n'est pas bon voici la raison pour laquelle nous voyons des gens poser des actions et s'en vouloir plus tard et le regretter au point même de se repentir pour dire seigneur je me réponds du coup une personne qui n'a pas reçu de l'esprit de dieu peut vivre dans le péché dans la fornication et s'en fout éperdument de son état par contre celle là qui est animé de l'esprit de dieu regrettera son acte et mettra en tout en oeuvre pour quitter le péché donc vous comprenez parce que je suis en train de vous dire que c'est l'esprit qui vivifie le corps n'est rien aujourd'hui je voudrais que vous compreniez une chose le livre de 2 timothée chapitre 1 verset 6 à 8 nous a permis de comprendre que l'on peut ranimer ce qu'il a reçu et qui a été tué l'on peut recevoir l'esprit de dieu par imposition demain mais aussi prier pour ranimer l'esprit des dieu bien mais durant ce rendez-vous avec le destin jour 12 j'aimerais que vous prier pour la restauration de vos bénédictions j'aimerais que vous pliez pour la restitution de vos bénédictions et j'aimerais aussi que vous pliez pour que tout ce qui est mort en vous soit restauré ressuscité et rétabli par la puissance du saint-esprit faites-le s'il vous plaît et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie effectivement tout dépend de l'esprit qu'un homme a reçu sans l'esprit il n'y a pas de bénédiction il n'y a pas de manifestation il n'y a pas d'activation et il n'y a rien qui puisse se passer dans la vie d'une personne c'est pourquoi quand les sorciers veulent voler à une personne ses bénédictions ses chances ses faveurs ils convoquent l'esprit et l'enferme ils peuvent même convoquer l'esprit dans la vie de la personne est ordonné à cet esprit d'aller dans leur vie c'est comme ça ils font des incantations en ordonnant à la bénédiction d'une personne à sa vie de venir dans une bouteille en déclarant qu'ils sont en train d'enfermer sa vie dans une bouteille effectivement vous allez voir que la vie de cette personne en sera affectée à tel point que elle ne parviendra pas à avancer le mystère du combat spirituel est tellement parfois profond surprenant que quand tu entends des choses tu te dis comment cela peut-il se faire aujourd'hui je suis en train de te montrer le secret il est écrit en romain chapitre 8 verset 14 à 16 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu son fils de dieu et vous n'avez point reçu un esprit des servitudes pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de dieu vous comprenez que ce chapitre vient pour confirmer ce que je vous ai enseigné un enfant de dieu qui est conduit par l'esprit de dieu c'est ce que dieu lui dit un enfant de dieu qui est conduit par l'esprit de dieu se souvient de ses songes un enfant de dieu qui est conduit par l'esprit de dieu à la foi à le courage un enfant de dieu qui est conduit par l'esprit de dieu à l'assurance et est déterminé il est écrit en romain chapitre 8 14 à 16 je le répète car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu son fils de dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ce qui veut dire que quand quelqu'un a reçu un esprit de captivité un esprit de servitude un esprit de maladie un esprit de pauvreté un esprit de célibat c'est un esprit de crainte toujours envahi par la peur toujours envahi par la crainte beaucoup ont reçu des esprits contraires à ce que dieu veut qu'ils reçoivent beaucoup ont la peur beaucoup vivent dans la dépression dans l'échec total en fonction de l'esprit que l'ennemi leur a lancé quel est l'esprit qui est en train de conduire ta vie quel est l'esprit qui est en train de manipuler ta vie quel est l'esprit qui est en train de maintenir ta vie dans la pauvreté dans la misère dans l'échec dans la souffrance dans la galère certains ont reçu un esprit de distraction c'était on reçu un esprit de querelle c'était on reçu un esprit de colère beaucoup ont reçu des esprits de désordre et autres ils courent après tout ils n'ont aucun repère mais aujourd'hui je vous demande d'expulser ces esprits qui vous tourmentent qui vous fatigue afin que vous puissiez accomplir vos destinées mais si vous avez été volé alors je vous demande de prier pour réclamer l'esprit qui vous a été volé c'est l'esprit que la sorcellerie vole c'est l'esprit qu'ils emprisonnent voici pourquoi la bible déclare l'esprit du seigneur est sur moi car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle vous comprenez que c'est en fonction de l'esprit qui est sur toi que ta vie est conduite bien aimé si c'est un esprit de joie qui conduit ta maison tu seras dans la joie si c'est un esprit de paix qui te conduit tu seras dans la paix si c'est un esprit de bonheur de grandeur d'élévation qui te conduit tu seras dans l'état que l'esprit définit quel esprit as-tu reçu brise cet esprit et invoque maintenant l'esprit de dieu invoque l'esprit de dieu voici pourquoi dieu a regardé ézéchiel et il a dit est ce que ces ossements peuvent vivre ézéchiel lui a dit tu le sais seigneur il dit parle à l'esprit parle à l'esprit esprit vient des quatre vents vous voyez que la bible nous explique tout détail par détail mais parfois nous ne comprenons pas la volonté de dieu afin de bien orienter notre vie qu'est ce qui a été séché dans ta vie qu'est ce qui a été détruit dans ta vie bien aimé qu'est ce qui a été tué dans ta vie le livre de 2 timothée chapitre 1 verset 6 à 8 nous dit ceci c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de dieu que tu as reçu par l'imposition d'aimer bien aimé au verset 7 il est écrit car ce n'est pas un esprit de timidité que dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse donc vous comprenez que si quelqu'un doit manifester l'amour c'est qu'il a reçu de dieu si quelqu'un doit manifester la sagesse c'est qu'il a reçu de dieu si quelqu'un doit manifester la force l'intelligence et la détermination c'est qu'il a reçu de dieu quel est l'esprit qui te conduit est-ce un esprit d'amour des haines des rancunes de jalousie des critiques et autres de qui as-tu reçu cet esprit cet esprit ne vient pas de dieu bien-aimé vous garantis que si beaucoup avaient fait des prières qui concernaient leur situation leur vie aurait changé malheureusement parfois les gens vont demander des prières qui n'ont rien à voir avec leur situation et même si quelqu'un déclarait des paroles sur ta vie il n'y a rien qui se passerait il y a des gens qui ont besoin de résurrection divine il y en a qui ont besoin des connexions divines il y en a qui ont besoin de restauration divine hier je vous ai dit que la bible est codé la bible détient des secrets qu'il faut comprendre tel que ce dont je vous ai parlé hier par exemple les secrets de la bible jamais découvert jusqu'à ce jour comment il faut comprendre la parole de dieu et faire des compositions pour entrer dans ses destinées vous allez remarquer que dans le livre de joël 2 il est écrit je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine le gélèque le gazam ma grande amie que j'ai envoyé contre vous donc il y a des gens dont la vie a déjà été dévorée et qui doivent prier pour que dieu remplace les bénédictions que l'ennemi a détruit je vous donne un exemple à supposer que vous avez un mari qui vous a été destiné mais qui a été tué dans un accident d'avion la bible déclare que un homme doit recevoir que ce qui lui a été donné du ciel mais toi ton mari a été tué dans un accident par exemple et toi tu es en train de prier seigneur je vais rencontrer l'homme de ma vie une personne comme ça doit prier pour le remplacement de ce que l'ennemi a détruit c'est comme ça donc si l'ennemi a détruit dévoré cassé comme le diable est venu pour le faire d'ailleurs ta prière doit consister à prier pour le remplacement de tes biens mais puisque tu peux même pas savoir ce qui s'est passé et la raison pour laquelle bien-aimé tu es en train de souffrir sans comprendre où tu dois aller tu dois tout simplement demander à dieu et faire des prières qui te mènent vers la probabilité de ce qui aurait été détruit pour que dieu puisse se restaurer dans ce cas tu dis à dieu seigneur si ce que tu as prévu pour moi a été détruit alors seigneur remplace si ce que tu as prévu pour moi a été saboté alors seigneur remplace si ce que tu as prévu pour moi a été volé ou même détourné par quelqu'un d'autre seigneur remplace beaucoup de gens sont en train de prier dans le vide et parfois leur prière ne touche pas leur situation donc quand vous prenez le livre de joël 2 le livre de joël 2 parle de remplacement quand vous prenez le livre d'ézéchiel le livre d'ézéchiel parle de restauration quand vous parlez du livre quand vous prenez par exemple le livre d'ézaïe 46 le livre d'ézaïe 46 parle des connexions divines donc vous remarquez que beaucoup de versets bibliques parlent de situations que nous vivons tel que je vous l'ai dit joël 2 parle de remplacement quand vous prenez le livre d'ézaïe 46 à partir du verset 9 le livre d'ézaïe 46 à partir du verset 9 parle de quoi ? de connexions divines et là quand vous regardez encore le livre d'ézéchiel le livre d'ézéchiel parle de quoi ? de restauration donc vous comprenez que chacun doit méditer la parole de Dieu pour voir le verset qui est en lien avec sa situation et réclamer ce qui lui est dû voici pourquoi il est écrit en Josué c'est que nous devons méditer le livre de la loi et agir selon ce qui est écrit donc quand nous méditons selon Josué 1 verset 8 le livre de la loi et que nous découvrons quelque chose qui s'apparente à notre situation ainsi nous agissons selon ce qui est écrit malheureusement les gens prennent la Bible et ils la lisent dans le vide et ils la méditent pas et parfois ils la méditent mais ne comprennent pas ce que le Seigneur veut donner comme message mais la Bible contient un code et lorsque vous arrivez à décoder ce message là qui est derrière vous comprenez que vous pouvez transformer votre vie voici trois exemples palpables que je suis en train de vous donner tel que le livre de Joël 2 qui nous dit je vous remplacerai les années qu'on dévorait la Soterelle, le Gélec, le Gazam, le Asile ma grande armée que j'ai envoyé contre vous il y a des gens dans la vie de qui c'est l'ennemi qui a envoyé des dévoreurs voici pourquoi en Malachi Dieu dit je menacerai pour vous le dévoreur donc toi dans quel état es-tu ? dans quelle situation es-tu ? es-tu dans le cas des gens qui doivent prier pour que Dieu remplace tout ce que l'ennemi a détruit tué et supprimé ? ou bien es-tu dans le cas des gens qui doivent prier pour une connexion divine ? es-tu dans le cas des gens qui doivent prier pour que Dieu ravive, ranime, restaure et ressuscite ce qui a été tué dans leur vie ? bien aimé j'insiste et j'appuie sur le mot parce que la révélation moi-même parfois quand je regarde ce qui se passe ça me dépasse pourtant les gens ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe dans leur vie je vous ai donné l'exemple d'une soeur en Italie qui avait un problème et sa vie n'avançait pas elle luttait elle ne prospérait pas lorsqu'elle est venue me voir je lui ai dit de prier la première nuit elle a fait un songe dans lequel elle était enterrée elle était dans un tombeau dans un cercueil enfermé et sous terre elle était étonnée elle dit pourtant sous terre je ne m'étouffais pas mais mon âme était là-bas imaginez une personne comme ça vous allez voir un pasteur pour lui demander pasteur il faut prier pour mon mariage et bon le pasteur se met à prier pour son mariage bien-aimé qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'une personne enterrée qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'une personne incarcérée même si le pasteur déclarait toutes les prières des mariages dans ta vie bien-aimé ça ne va jamais se passer ça ne va jamais se manifester c'est pour cela que la Bible déclare invoque-moi au jour de ta détresse je te répondrai tu me glorifieras voici pourquoi la parole de Dieu déclare encore offre à l'éternel des sacrifices d'action je te montrerai des choses profondes et cachées et tu me glorifieras il n'y a que lorsque Dieu révèle la cause de ta souffrance bien-aimée que tu peux bien orienter ta prière il n'y a que lorsque Dieu dévoile ce qui a été fait ou ce qui aurait été fait pour que tu sois dans cette situation que ta prière peut être efficace dès lors à moins que la cause de ta situation soit révélée pour que tu puisses prendre des moments de jeûne pour briser le problème pour détruire ce qui a été fait contre toi tu peux prier mais ne jamais recevoir Jésus-Christ nous a bien dit que nous prions nous ne recevons pas parce que nous prions mal et quand il dit vous priez mal ça veut dire que vos prières sont mal orientées vos prières sont mal dirigées vos prières ne concernent pas leur cause la souffrance ce qui vous est fait pour que vous soyez dans cette situation j'aimerais parler à toute personne qui est en train de m'écouter en ce moment aujourd'hui le Seigneur m'a préparé dans le combat spirituel pendant des années avant de me permettre de commencer à le servir bien-aimé j'ai fait 13 ans de formation dans le combat dans la vie pour comprendre vraiment les contours du combat spirituel et aujourd'hui je suis en train de te donner une révélation est-ce que depuis que tu es en train de prier pour ton mariage cette prière que tu es en train de faire concerne-t-elle vraiment ta situation est-ce qu'elle concerne ce que tu es en train de vivre il y a des gens lorsqu'ils sont en train de prier le Seigneur dans son amour va leur faire des révélations pour les orienter pour les guider malheureusement beaucoup ne prêtent pas attention à cela c'est pour cela que Job 33 dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on y prend point garde bien-aimé lorsque tu es en train de prier pour le mariage et que Dieu te montre que tu as un mari des nuits ça veut dire prie pour le mari des nuits lorsque Dieu tu es en train de prier par exemple pour le travail et que Dieu te montre que tu es en danger des morts ça veut dire que tu dois obligatoirement t'occuper de ce danger de mort avant d'aller réclamer autre chose donc tu peux demander quelque chose à Dieu et lui il te révèle d'autres choses alors occupe-toi de ça même si c'est l'ennemi qui veut te distraire Dieu te permettra de savoir que c'est l'ennemi qui veut te distraire ainsi l'ennemi a volé les gens a déconnecté les gens de leurs bénédictions mais ils ne savent pas si la raison pour laquelle j'aimerais que en ce jour du rendez-vous avec le destin jour 12 vous puissiez analyser votre situation est-ce que selon que le livre de Joël 2 nous le dit vous avez besoin que Dieu remplace tout ce que l'ennemi a dévoré tout ce que l'ennemi a détruit si c'est votre cas dans ce cas priez pour dire à Dieu de remplacer tout ce que l'ennemi a détruit si dans votre cas vous avez besoin d'une connexion divine selon Isaïe 46 à partir du verset 9 à 12 vous devez prier pour que le Seigneur établisse une connexion divine cependant si votre vie a été spirituellement étouffée comme je l'ai dit selon 2 Timothée chapitre 1 verset 6 qui dit ceci c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains bien aimé tu peux ranimer le don de Dieu en toi tu peux ranimer toute chose que l'ennemi aurait tué dans ta vie maintenant si tu fais partie des gens qui auraient été volés et dépouillés tu dois prier pour la restauration tu dois réclamer la restitution de tes bénédictions bien aimé ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 10 dit ceci tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le car il n'y a ni oeuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillants ni le pain aux sages ni la richesse aux intelligents ni la faveur aux savants car tout dépend pour eux des temps et des circonstances bien aimé tu comprends que tout dépend pour nous des temps et des circonstances mais lorsque ces temps et ces circonstances vont se présenter est-ce que tu le comprendras je voudrais maintenant aujourd'hui que tu rassembles tes bénédictions que tu réclames tes bénédictions que tu réclames à l'ennemi ce qu'il t'aurait volé pour que tu puisses vraiment rentrer dans tes destinées la parole de Dieu déclare un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel bien aimé si ce qui t'a été donné par le ciel t'a été volé tu dois exiger la restitution si ce qui t'a été donné par le ciel a été tué tu dois prier pour la résurrection si tu as été déconnecté de ce qui t'a été donné par le ciel tu dois prier pour la connexion divine et si l'ennemi a détruit ce qui t'a été donné par le ciel tu dois prier pour la restauration pour la réparation dès lors que le chrétien ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit demander dans la prière il prie pendant des années mais il n'y a pas de manifestation bien aimé voici un temps soit peu ce que l'on doit faire pour accomplir son destin il faut comprendre sa situation il faut savoir ce qu'on vit mais quand on ne sait pas réellement ce qui aurait été fait pour que nous soyons dans une situation il est important de rassembler tous les éléments qui vous ont été donnés et de prier pour cela c'est pour cela vous allez remarquer que dans mes livres de combats spirituels il y a beaucoup de points de prière de sorte à ce que si vous touchez à un point de prière qui vous concerne ce point de prière puisse vous délivrer parce que parfois il y a tellement des choses qu'il est mis fait pour bloquer les enfants de Dieu que si nous n'avons pas assez d'éléments nous pouvons passer à côté du sujet qui nous intéresse le plus bien aimé peut-être que vous ne le savez pas mais ces livres que j'ai écrit aujourd'hui tel que venez pour combattre le diable protection maximale et comment prophétiser et l'autre livre qui est comment activer le pouvoir de l'automotivation ont été inspirés y compris tous les nouveaux livres qui vont sortir je vous demande de profiter de ce jour 12 du rendez-vous avec le destin pour faire un point dans votre vie y a-t-il quelque chose qui a été tué dans votre vie y a-t-il quelque chose qui aurait été détruit par vos ennemis avec leur méchanceté leur haine y a-t-il quelque chose qui aurait été déconnecté de votre vie ou bien aviez-vous été victime d'un vol spirituel bien aimé à moins que vous ne ciblez votre véritable problème vous pouvez vous promener partout demander des prières mais y a rien qui se passera durant le combat spirituel il faut vraiment demander ce qu'il vous faut ce dont vous avez besoin pour que votre vie avance qu'est-ce qui a réellement été fait contre vous vous avez entendu beaucoup de choses dans ce moment d'enseignement du rendez-vous avec le destin jour 12 prenez des notes réécoutez et encore et encore prenez des notes et mettez en place un plan d'action selon lesquels vous allez exécuter les idées que vous aurez mis en place par l'enseignement que vous aviez reçu faites un plan écrivez même si vous voulez prier pour la réparation pour la restauration pour la connexion divine pour le rétablissement et même pour réveiller l'amour de la prière de Dieu en vous bien aimé vous devez vraiment prier pour cela il y a des gens qui autrefois étaient des gens qui avaient l'amour de prière l'amour de la lecture biblique l'amour de la louange et de l'adoration mais du jour au lendemain toutes ces choses se sont éteintes en eux et ils se doutent même pas du fait que c'est parce que quelque chose s'est passé et que ils ont perdu cet amour il y a des hommes qui aimaient avant leur femme et des femmes qui appréciaient beaucoup leur mari mais du jour au lendemain ces personnes ne veulent plus se sentir et cherchent aujourd'hui à aller ailleurs sans toutefois se douter du fait que quelque chose aurait été désactivé dans leur vie hier j'ai parlé du fait que la sorcellerie a la capacité de désactiver certaines choses voici pourquoi il est écrit en 2 Timothée chapitre 1 verset 6 c'est pourquoi je t'exemple à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains aurais-tu reçu quelque chose que l'ennemi a désactivé as-tu reçu une grâce que l'ennemi a étouffé tu es désactivé détruit et annulé va prier pour que le Seigneur puisse ranimer l'amour que ce monsieur ressentait pour toi va prier pour que le Seigneur puisse ranimer l'amour que cette femme ressentait pour toi va prier pour que le Seigneur puisse ranimer la considération de ton patron l'appréciation de tes amis si du jour au lendemain tu es passé de l'appréciation au réger de l'amour à la haine de la joie à la déception c'est parce que quelque chose se serait passé qu'est-ce qui s'est réellement passé que tu ne comprends pas et depuis des années tu es en train de te promener derrière des gens pour demander des prières qui n'ont rien à voir avec ta situation va et prie pour la restauration va et prie pour que les coeurs qui ont été endurcis soient libérés va et prie pour que les gens qui ont été éloignés reviennent va et prie pour que ce qui a été étouffé dans ta vie et qui t'empêche d'atteindre ton but vienne maintenant à la manifestation bien aimé il est temps de déclencher le grand combat de la destinée pour moi le grand combat de la destinée consiste à cibler les points clés de nos problèmes à cibler les racines et de ne cesser de prier que quand les choses viennent à se manifester physiquement beaucoup de gens prient et pour un petit songe ils arrêtent de prier les gens prient et pour une petite révélation ils arrêtent de prier alors que Satan est capable de faire des fausses révélations de faire de faux songes de créer des fausses images d'envoyer des fausses prophéties même en passant par les gens pour nous faire croire que Dieu nous aurait exaucés alors que nous n'avons encore rien vu se manifester physiquement quand je parle des manifestations physiques c'est une chose que tu as vu même que tu as pressenti mais que tu as reçu physiquement dès lors si Dieu t'a donné le mariage tu devrais être en train de préparer le mariage tu devrais avoir déjà rencontré l'homme si Dieu t'a donné le travail déjà tu dois sentir les effets physiquement alors il y a des gens qui prient et ils voient seulement les choses spirituellement et ils arrêtent de prier sous prétexte que Dieu les aurait exaucés alors que 10 ans après ils sont encore au même endroit voici la raison pour laquelle bien aimé je vous exhorte à déclencher le grand combat de la destinée aujourd'hui en ce jour 12 du rendez-vous avec le destin je te demande bien aimé de commencer à faire un plan pour le grand combat de la destinée et ce grand combat de la destinée consistera à faire quoi ? à faire en sorte que si quelque chose a été détruit dans ta vie que tu puisses prier pour sa restauration pour sa résurrection pour son rétablissement ce grand combat consistera aussi à prier pour la connexion divine pour la restitution pour le rétablissement de ce que l'ennemi aurait volé détruit et enchaîné emprisonné dans ta vie qu'est-ce qui t'a été volé ? qu'est-ce qui t'a été pris ? est-ce que l'ennemi aurait enfermé tes bénitions dans le monde marin ? l'ennemi t'aurait déjà dépouillé de tes chances de tes faveurs et autres ? je te garantis que si tu prends le temps pour prier pour faire exactement ce que je viens de dire ta vie changera tellement vite certaines personnes m'appellent en disant éloge pourquoi maintenant ? depuis je souffrais pourquoi c'est maintenant que tu viens dans ma vie ? bien aimé il y a un temps pour toutes choses aujourd'hui tu entends des choses que peut-être tu n'as jamais entendues pour que tu puisses reprendre ta vie en main prends ta vie en main mon frère ma soeur toi qui m'écoutes sache que c'est ta vie c'est ta destinée il est temps de commencer le grand combat de la destinée quel est ton problème ? as-tu compris quelque chose durant cet enseignement ? as-tu eu une révélation durant cet enseignement ? as-tu eu un impact durant cet enseignement ? quelque chose a-t-elle attiré ton attention ? si c'est le cas écris fais un plan et rentre en guerre ça s'appelle le grand combat de la destinée ? je t'exorpe je t'exorpe à engager cette bataille jusqu'à la victoire bien ami je te fais confiance et je sais que tu peux y arriver ne laisse pas l'ennemi t'étouffer ne laisse pas l'ennemi te traîner dans les distractions dont tu n'as pas besoin ne laisse pas l'ennemi te rendre loup paresseux et négligent si tu te sens loup paresseux et négligent si tu te sens dans l'incapacité de te lever alors que tu sais qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui ne sont pas vraiment claires tu dois savoir qu'ils t'ont spirituellement étouffé pour que tu ne puisses pas sortir de la captivité alors fais un effort essaie encore et encore et tu finiras par te lever tu finiras par avoir la victoire n'abandonne pas si tu t'assoies pour attendre le changement il ne viendra pas mais si tu te bats pour provoquer le changement il viendra voici le moment du grand combat de ta destinée bien aimé c'est le moment de crier c'est le moment de faire entendre ta voix c'est le moment de demander à Dieu de l'aide c'est le moment de t'occuper de ce que je suis en train de te demander de faire certaines destinées ont besoin du combat certains mariages ont besoin du combat certaines affaires ont besoin d'un véritable combat certaines affaires ont besoin que le concerné se lève arrêtez de courir derrière les gens pour demander des prières de 2 minutes ça ne touche pas parfois vos situations si Dieu veut envoyer un homme pour prier pour vous cet homme viendra avec toutes ses capacités les mots et l'onction qu'il faut il y a des gens qui sont désenvoyés mais il y a des gens que c'est vous-même qui les envoyez voici la raison pour laquelle vous voyez quand vous leur demandez des choses il n'y a rien qui se passe parce que Dieu ne les a pas préparés Dieu ne les a pas mandatés pour ça mais il y en a aussi qui ont l'onction de prier mais ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a des combats qu'on ne gagne que quand on se lève vous pouvez gagner ce combat vous pouvez vous lever vous pouvez réclamer votre destinée faites maintenant entendre votre voix dites à l'ennemi vous n'allez plus rester là le regarder démolir votre vie dites à l'ennemi vous n'allez pas rester comme des marionnettes manipulables comme des poupées que l'ennemi dirige qui fonctionne seulement que quand on met des piles quand on met des batteries réclamer votre destinée crier comme des enfants pouvaient crier à leur père crier comme des bébés pouvaient crier pour réclamer leur le droit d'être entretenu alors il est temps de faire un plan pour le grand combat de votre destinée mon frère quel est ce combat là que tu négliges depuis des années alors que ce combat est en train de pourrir ta vie ma soeur quel est ce combat là que tu es en train de négliger depuis des années alors que c'est ce combat qui est en train de pourrir ta vie jusqu'à quand laissera l'ennemi te marcher dessus jusqu'à quand resteras-tu en train de regarder l'ennemi détruit ta vie démoli ta vie le mari des nuits veni encore et encore te souiller te voler te dépouiller sans que tu ne puisses lever le petit doigt pour dire je commence maintenant à prendre ma vie en main je commence maintenant à changer les choses trop c'est trop je ne suis pas votre esclave je ne suis pas votre objet je ne suis pas votre jouet je ne suis pas votre instrument alors pendant que je suis en train de prier au lieu que les gens se lèvent et prient ils veulent continuer à adopter leur comportement des chrétiens indépendants alors que ça les retarde ne vous laissez plus retarder ne vous laissez plus manipuler et utiliser par l'ennemi comme si vous étiez son objet voici le moment de déclarer le grand combat de la destinée voici le moment de déclencher le grand combat la grande bataille pour entrer dans votre destinée bien aimé voici l'occasion de prendre rendez-vous avec votre destin je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin bien aimé l'inspiration vient et je suis beaucoup rapide d'accord mais prenez le temps pour écouter et réécouter en prenant des notes et faites un plan de guerre faites un plan d'action et je vous garantis que vous aurez la victoire demandez à l'ennemi de restituer de restaurer de rétablir de ramener tout ce qu'il vous aurait volé si vous êtes en train de prendre ce programme en cours maintenant n'oubliez pas que nous sommes au jour 12 du rendez-vous avec le destin et que il y a des programmes qui ont déjà été mis en ligne pour vous aider à accomplir votre destinée chaque programme a eu un enseignement accompagné de révélations des secrets et de prières et d'un programme qui a été établi pour aider les enfants de Dieu à entrer dans leur destin bien aimé quel est le destin que Dieu a prévu pour toi et qui a été chamboulé qui a été inversé qui a été bouleversé voici l'occasion pour toi de te battre pour accomplir ton destin voici l'occasion pour toi de te battre pour récupérer toutes tes bénédictions appelle tes bénédictions réclame les ordonne la libération ordonne la restauration mais s'il te plaît ne reste pas sans faire quelque chose alors que l'ennemi serait en train de te détruire te marcher dessus te écraser te souiller profiter de tes richesses de tes bénédictions de tes chances pendant que toi tu es en train de souffrir chaque jour pour joindre les deux bouts tourner pour trouver le bout du tunnel alors que ta vie ressemble à un désastre ta vie n'est pas un désastre tu as été créé à l'image de Dieu il t'a donné tous les moyens pour vivre il t'a donné tout ce qu'il te faut pour vivre heureux mais si tu es en train de vivre sans voir tout cela certainement quelque chose s'est passé qu'est-ce qui s'est passé peut-être que tu l'as compris durant cet enseignement prends maintenant le moment de déclarer le grand combat de la destinée parce qu'il est temps de reprendre ta place dans la vie c'était l'évangéliste écrivain conférencier et logique ici bien-aimé moi je suis quelqu'un qui apprend aux gens à prier si vous avez besoin d'apprendre à prier vous pouvez rejoindre océandesgraces.com si vous avez besoin d'apprendre à vous défendre vous pouvez rejoindre océandesgraces.com voici pourquoi je donne mon numéro aux gens pour que ceux qui veulent apprendre à prier puissent rejoindre océandesgraces international bien-aimé rejoignez-nous au www océandesgraces.com www trois fois océandesgraces.com allez-y et connectez-vous ou bien créez un compte si vous n'avez pas encore de compte et je vous garantis que vous n'allez pas regretter d'avoir rejoint le rendez-vous avec le destin jour 12 que Dieu vous bénisse c'était l'évangéliste écrivain conférencier motivateur mon numéro c'est le 001 438 995 4109 001 438 995 4109 001 438 995 4109 si vous voulez apprendre à prier vous pouvez nous contacter si vous voulez recevoir des prières vous pouvez nous contacter merci et bonne journée c'était Eloge et Kissy dans le cadre du rendez-vous avec le destin jour 12